Salam alaikum. Merci beaucoup, M. le Président, chers amis. Je suis très aimé parce que je ne m'attendais pas à une introduction aussi longue. Je tiens d'abord donc à remercier le bureau de l'association pour l'invitation, pour l'excellente organisation, puis de me donner surtout l'opportunité de vous rencontrer, de vous parler un petit peu de ce qu'on fait, dans tout ce qui est développement technique et instrumentation associée qu'on utilise pour l'imagerie, ce qu'on appelle l'imagerie hybride ou l'imagerie multimodale. Je pense que l'association a rempli un gap très important ici dans notre pays. Je suis quand même assez impressionné. Un grand bravo. Donc déjà deux événements, deux manifestations scientifiques en l'espace de six mois. Je pense que ça mérite un grand bravo. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un petit peu de ce qu'ont fait tous les développements. Donc c'est une présentation un peu technique d'introduction. Donc ceux qui connaissent bien la médecine nucléaire, j'espère qu'ils ne seront pas très déçus. Et puis pour les profanes, donc ceux qui sont venus ici pour apprendre, pour découvrir sa spécialité. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc je commence déjà par cette première diac, qu'on étudie généralement pour introduire le concept de l'imagerie moléculaire. Donc quand j'étais étudiant, je pense qu'on est tous passé par là. On nous a dit qu'il y avait deux modalités d'imagerie. Donc la première, ce que vous voyez à gauche, c'est les modalités d'imagerie anatomiques et structurelles, qui englobent le CTR ion X, les ultrasons, l'IRM, et puis ce que vous voyez à droite ici. Donc les autres modalités d'imagerie fonctionnelle, physiologique, moléculaire, tout ce qu'on veut. Et puis qu'il y avait une distinction nette entre ces deux modalités. Donc vous avez les radiologues d'un côté et les médecins nucléaires de l'autre. Donc cette distinction n'est plus d'actualité. On parle donc de nos jours d'imagerie multimodale. On parle plus d'intégration, d'accord ? Donc intégration des modalités. En général, on fait appel à plusieurs modalités pour répondre à une question clinique ou une question de recherche. Donc la distinction, elle est plus ou moins floue. Donc il n'y a pas un trait qui est net, c'est qui nous dit donc lesquelles est structurelles, lesquelles modalités, donc elle est d'ordre moléculaire. D'accord ? Donc on a assisté à une convergence assez rapide entre les différentes techniques de capture d'images, caractérisées par une collaboration sans précédent de spécialistes venant ou émanant de différents domaines. Donc il n'y a pas seulement les médecins, pas seulement les radiologues et les médecins nucléaires, mais également les physiciens. Il y a les biophysiciens, les mathématiciens, les informaticiens qui ont tous travaillé ensemble, d'accord ? Pour que l'imagerie trouve sa place dans le domaine de la médecine personnalisée et puis de la médecine de précision. Et donc si je prends juste l'exemple, donc on regarde ici la sensibilité en fonction de la résolution spatiale. Donc si on combine deux modalités, dans le spectre des modalités d'imagerie, on a donc une sensibilité millimolaire pour l'imagerie CT, sub-millimolaire donc 10-4 en termes de sensibilité en produit de contraste pour la résonance, et puis on a une sensibilité picomolaire pour l'imagerie PES, donc une différence de 10 puissance moins 8, ce qui est énorme. Donc si on combine, par exemple, le PES avec la résonance, et je vais parler de ça un peu plus tard, on arrive à tirer partie des deux modalités, puis également, comme je l'ai indiqué au début, pour répondre à une question clinique, une question de recherche. Donc il y a des médecins, surtout le professeur à la vie, dont je vais parler un peu plus tard, qui a prédit que l'imagerie planaire va disparaître dans un futur proche. Je pense qu'on est en train d'assister à ça, surtout en Occident, donc aux États-Unis et puis en Europe. L'imagerie bidimensionnelle, donc elle est encore utilisée, mais rarement utilisée, pour résoudre des problèmes relativement complexes, où on fait appel à des techniques d'imagerie tridimensionnelle. On a l'information selon les trois axes, donc X, Y et Z, et puis si on fait intervenir l'information temporelle, donc on peut capturer des organes en mouvement, d'accord, pour étudier ce qu'on appelle les « movement targets » pour la radio-oncologie, ou bien des bassements cardiaques, donc également le mouvement respiratoire, donc tout ce qui est mouvement physiologique, et puis on peut capturer également la cinétique des traceurs, comme vous pouvez le voir ici. Sur les machines hybrides, comme le PET-CT par exemple, donc on peut également rajouter une autre dimension, donc on a la cinquième dimension, les quatre dimensions, vous les avez ici, n'est-ce pas, puis après vous avez la cinquième dimension, par exemple vous avez un 4-DCT, puis le métabolisme qui sera la cinquième dimension, et puis on peut imaginer, donc on reste positif, que dans un futur proche, ce n'est pas actuellement disponible avec les technologies dont on dispose, mais on peut imaginer qu'on pourra combiner deux émetteurs dépositants dans le futur, d'accord, pour avoir sixième dimension, par exemple on aura un traceur de, comme le FDG, du métabolisme, combiné avec un traceur de l'hypoxie, ou que sais-je, une autre fonction qui nous intéresse, d'accord. Donc de nos jours, c'est très amusant, quand on passe à la cafette, on croise des radiologues qui discutent avec les médecins nucléaires, avec les oncologues, ils se baladent avec leurs iPads ou leurs iPhones, donc notre département, il est pionnier dans le développement de logiciels, de visualisation d'images, comme par exemple l'OSERX, que vous pouvez télécharger et installer sur n'importe quelle plateforme Mac, d'accord, et puis on les voit, donc c'est amusant, c'est juste pour voir l'évolution, donc les plain films qu'on affiche sur les écrans, donc ce n'est plus d'actualité, donc les cas cliniques, on les voit discuter, on les voit donc les médecins discuter de ça, donc à la cafette pratiquement tous les matins, juste pour illustrer l'évolution de la technologie. Si on regarde maintenant le timeline pour l'imagerie moléculaire, donc ça a bien entendu commencé avec la découverte de la radioactivité, un prix Nobel, vous voyez plein de pionniers ici, qui ont été récompensés par des prix Nobel, donc le prix, il s'appelle M. Devesi, donc qu'on appelle le père de la médecine nucléaire, donc celui qui a vraiment mis les bases du principe du traceur, Anderson, d'accord, donc un physicien, un autre lauréat, un autre prix Nobel, ce sont les positrons, il n'y aura pas de tomographie par émission des positrons, Kassen, Engel, qui à mon avis aussi, je pense qu'il aurait mérité d'avoir une distinction, donc le prix Nobel, il ne l'a pas eu malheureusement, Köln, Hammer, ce que je tiens aussi à préciser ici, c'est que le développement, les premiers développements du PET-IRM, et je reviendrai sur ça plus tard, ont été publiés dans les années 90, ensuite on dit les années 90, donc vous me corrigez si jamais, donc il a publié les premiers travaux sur le PET combiné avec la résonance, bien avant l'avènement du SPECTCT et du PETCT, donc un élément historique assez important, et puis l'historique maintenant du développement de la modalité dont on parlera aujourd'hui, donc toute la journée, la thermographie par émission de positons, donc elle est très controversée, donc il y a pour ceux qui vont à la Société américaine de médecine nucléaire, il y a quelqu'un qui se proclame comme étant l'aventure de cette modalité, donc c'est un peu controversé, puis à mon sens c'est surtout Michel Thierpogosien, qui est un physicien en français, avec Ed Hoffman, qui ont le plus contribué au développement de cette modalité, puis après il y a eu le SPECTCT, puis suivi par le PETCT, je reviendrai sur ça plus tard, juste encore une fois pour clarifier certains aspects historiques, donc la première utilisation d'un émetteur de positons, donc date des années 50, donc au MGH, à Boston, donc c'est Brownell Sweet et leurs collègues du MGH, qui ont publié la première étude, impliquant l'utilisation d'un émetteur de positons, dans le contexte de la mise en évidence d'une tumeur cérébrale, et puis par la suite, l'étude de l'instrumentation associée a été développée par l'équipe de Saint-Louis, donc qui était basée à Washington, et d'autres collègues, donc le PC1, PC2, et pas mal de tomographes que vous voyez ici, puis les premières études se sont focalisées surtout sur la quantification de flux sanguins cérébrales, parmi d'autres applications, puis dans les années 75, le fameux professeur à la vie, donc qui exerçait à l'UPN, donc a eu l'idée d'utiliser le FDG comme molécule qui est maintenant ce qu'on appelle le walking horse, donc la molécule la plus utilisée pour la tomographie par émission de positons, et vous voyez ici le premier cas, donc vraiment le premier scan qui a fait d'un sujet, puis il était très excité par son expérience, donc il est allé montrer sa première image PET à ses collègues radiologues, qui à l'époque étaient aussi excités par l'introduction de la résonance magnétique, et donc il a été mis à la porte malheureusement par ses collègues radiologues, et je pense qu'il y a un débat à faire à ce sujet, parce qu'ils se sont moqués de lui, ils disaient que ça ressemble plus à de l'arabstrait, c'est un painting, donc c'est l'expression qu'ils ont utilisée, puis son argument principal, il leur a dit, si vous regardez ici, donc moi j'arrive à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avec la résonance, vous voyez ces petits nombres ici, donc moi j'arrive à quantifier ce que vous ne pouvez pas faire avec la résonance, et avec le même sujet, il a utilisé tout simplement des détecteurs pour faire cette image PET corporelle, qui était la première image PET corporelle, avec un dispositif relativement simple, donc la puissance de cette modalité, c'est le grand nombre de traceurs que l'on peut utiliser, n'est-ce pas, donc vous voyez ici une liste non exhaustive, donc tous les traceurs que vous avez ici n'ont pas été appliqués chez l'an bien sûr, mais il y a beaucoup d'applications, donc ceux qui ont l'occasion d'aller visiter le centre d'Obsala, par exemple, en Suède, c'est un centre qui a développé à peu près 76 traceurs appliqués à l'homme, donc ce ne sont pas des traceurs qu'ils ont appliqués chez l'animal, donc ils ont appliqué ça chez l'homme. Le centre de Groningen, également, au Puy-Bas, où je vais assez souvent, donc c'est un centre pionnier aussi, ils ont un service de radio chimie assez avancé, juste pour vous montrer les développements en cours, et puis bien entendu, pour ça, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle un cyclotron, un accélérateur de particules qui va vous produire les radios rémande, dont vous avez besoin, et puis aussi une unité de développement, de fabrication de traceurs, ça c'est l'infrastructure qu'on a au HUG à Genève, donc aux hôpitaux universitaires de Genève, les hot cells ici, donc pour manipuler les radioactivités, donc très élevés, puis les modules de synthèse et ainsi de suite, donc c'est un cyclotron de recherche, et puis son choix a été dicté justement par les avantages qu'il nous offre. Donc encore une fois, juste pour l'histoire que vous regardez ici, les premières images qui ont paru, donc dans les années 75, où une qualité d'image relativement médiocre, une résolution spatiale aussi, qui n'est pas terrible, avec une taille de voxel de l'ordre de 1 cm, et puis l'amélioration de la résolution d'image et de la qualité d'image qui est la conséquence logique de tous les développements en termes d'instrumentation, dans les détecteurs, l'électronique, qui suit des débits de comptage élevés, les algorithmes de reconstruction et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Juste pour expliquer la reconstruction, très brièvement, donc pour les résidents qui sont ici dans la salle, donc pour le principe du CT, vous avez un tube à rayon X qui va irradier le corps du patient, puis vous avez les détecteurs qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas ? Puis on va remplir ce qu'on appelle un sinogramme ou des projections ligne par ligne, et donc chaque ligne de réponse que vous voyez ici en jaune correspond à un point. Sur les sinogrammes, ici vous avez la distance jusqu'au centre, et puis vous avez les angles ou bien la vue, donc chaque fois que ça change, vous voyez que ça passe à la ligne suivante. Et puis une fois que l'on a mesuré cette projection, c'est ce qu'on enregistre sur le scanner, on va reconstruire les images à partir des projections, donc c'est la procédure d'inversion, n'est-ce pas ? Donc la retro-projection filtrée, c'est ce qu'il y a de plus utilisé, mais de nos jours, on fait appel à des algorithmes, donc il ne faut pas faire attention aux équations que vous voyez ici, je pense que ce n'est pas très important, mais juste pour vous donner une idée sur les techniques de reconstruction itérative, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, parce qu'elles permettent de réduire de façon significative la dose que reçoit le patient. Encore là, sur le principe, on est en train d'imager des émissions de positons, il faut que le positon est émis, donc il va parcourir une certaine distance qui va dépendre de l'énergie maximum de ce positon, il va interagir avec un électron, puis vous avez le processus d'annulation, et l'émission de deux photons d'annulation dos à dos, donc encore une fois, c'est des photons d'annulation, ce ne sont pas des gammas, vous trouvez ça dans les textbooks, mais c'est faux, parce que par définition, les gammas, l'origine des gammas, c'est le noyau, ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est des photons d'annulation, pour utiliser des termes justes en physique, et puis toutes les lignes de réponse que vous voyez ici, donc la combinaison de deux cristaux qui sont arrangés sous forme d'une suite d'anneaux juxtaposés, donc avec une géométrie cylindrique, on va, idem à ce que je vous ai montré pour le CT, donc on va mettre ça sous forme de cynogramme, d'accord, donc ligne de réponse par ligne de réponse, et puis on acquiert un nombre suffisant de counts qui permet une reconstruction, donc selon l'un ou l'autre des catégories dont je vous ai parlé, donc analytique, retro-projection filtrée, donc filtrage des projections d'espaces de foudrier, souligné par la retro-projection, bien une reconstruction itérative, qui donne en général des images de meilleure qualité statistique, avec de meilleures propriétés en termes de bruit. D'accord, donc ça c'est pour les principes de base, donc de nos jours, on a ce qui est commercialement disponible, c'est surtout ce qu'on appelle les pets corporels, donc Whole Body Pets, CG, et dans ce cas, donc vous avez un champ de vue relativement large, donc entre 16 et 22 de l'enjeure, donc il y a aussi des caméras qui vont 25 ou 26 cm de longueur axiale, et puis on va faire un mouvement de translation du lit du patient pour faire une acquisition multibet, n'est-ce pas, donc ça c'est la géométrie la plus connue, puis il y a des systèmes qui sont dédiés, par exemple pour l'imagerie cérébrale, on va en parler un peu plus tard, d'accord, ce qui permet de réduire le coût, et puis également d'améliorer la résolution, c'est de réduire le diamètre, et c'est ce qu'on fait pour les scanners dédiés pour l'imagerie pets, il y a des scanners dédiés pour la maman, d'accord, la maman pet, je vous montrerai un exemple un peu plus tard, des scanners aussi dédiés pour la prostate, il n'y a pas de modèle commercial à mon avis, à ma connaissance en tout cas, mais on est en train de travailler avec le CERN sur un concept de caméra dédiée pour l'imagerie de la prostate, si on a le financement, et puis il y a également des scanners qui sont dédiés pour l'imagerie animale, surtout les rats et les souris. Il y a un développement actuellement très intéressant aux Etats-Unis, à le C. Davis, et puis ce sera dans les perspectives futures, je vous montrerai une dia sur ça, donc pour un pet qui fait à peu près 2 mètres de longueur axiale, donc c'est ce qu'ils appellent le Explorer, donc le coût est bien entendu exorbitant, mais je pense qu'il va offrir pas mal d'avantages, surtout pour la recherche, on aura accès directement à des données cinétiques de tous les traceurs qui sont utilisés actuellement, et je pense que c'est un avantage majeur. Donc je commence déjà par vous parler des scanners qui sont dédiés pour l'imagerie cérébrale, vous avez quelques exemples ici, la HRT qui a été développée par Siemens, donc c'est un système qui utilise une espèce de détecteur à faux switch, c'est un sandwich pour estimer la profondeur de l'interaction, ce qui permet d'améliorer la résolution spatiale, et puis on a à peu près une résolution proche de 2, 2.3, 2.4 millimètres. Un deuxième système qui a été développé par l'équipe de UPenn, Joel Karp et ses collègues, financé par Philips, mais qui n'a malheureusement pas été commercialisé par la suite. Un modèle intéressant, c'est par des collègues japonais, donc ce qui les intéresse, c'est les études d'activation, et donc ils doivent être en mesure de scanner des patients dans différentes postures, qu'ils soient couchés, debout, assis, donc c'est un développement très intéressant, et surtout pour les études d'activation avec l'oxygène 15, bien entendu. Et puis vous avez d'autres modèles ici, donc en l'occurrence le PET-HAT, donc c'est un système qui est plus ou moins portable, on peut le mettre, vous avez d'autres exemples également, dans la diac qui va suivre. Et en tant que physicien, ce qui nous intéresse, c'est de voir la qualité d'image, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des fantômes physiques, d'accord, que l'on peut remplir avec de la radioactivité, on le met dans le champ de vue des caméras, et puis pour les caméras dont je vous ai parlé, donc dans la diac précédente, si on scan ce fantôme, voilà ce qu'on obtient en termes de qualité d'image, ça c'est le fantôme d'Hoffmann, donc c'est un fantôme cérébral, donc avec des couches de plexus, et il l'a conçu à partir du cerveau d'un cadavre, et donc c'est assez représentatif représentatif de la distribution du FDG dans le cortex, et vous voyez un peu la qualité d'image que l'on peut obtenir, ce qui est un critère, je pense, de choix ou de sélection, de caméra, si vous êtes chargé de faire ce genre d'études. Et puis là, vous avez l'image d'un patient, d'accord, qui est scannée deux fois, sur le biographe PET-CT, donc la technologie qui est dédiée pour l'imagerie corporelle, avec un diamètre de 80 cm, versus ce qu'on peut avoir, avec un scanner qui est dédié pour l'imagerie cérébrale, vous voyez une meilleure résolution spatiale, je pense que vous pouvez apprécier ça. Puis de nos jours, il y a d'autres développements qui sont en cours, par exemple le PET-HAT, là je voulais brièvement mentir, le Helmet-Chin et Neck, donc vous voyez un anneau supplémentaire ici, pour faire l'imagerie de la sphère ORL également, d'accord, le Dodecaidron, donc par l'équipe de Shanghai ici, le but c'est d'optimiser, ou bien d'améliorer la sensibilité, au fait, on entoure en tout le corps du patient, avec des détecteurs, et puis ça c'est un système qui est maintenant disponible commercialement par une compagnie qui est basée en Espagne, qui s'appelle EncoVision, voilà. Et les premières expériences, au fait, qui font appel à ce genre de PET portables, ce qu'on appelle les wearable PET, d'accord, ils ont été donc déjà entrepris aux Etats-Unis par l'équipe de Majewski, et ça c'est les premières images qu'ils ont montrées à l'équation d'une conférence, donc le patient, il est en train, enfin le sujet c'est pas un patient, il est en train de marcher ici, puis on peut enregistrer, donc tous les, une séquence d'images, et puis je pense que c'est intéressant pour pas mal d'études dans le futur. Le MAMO PET, donc si on utilise un PET corporel, comme je vous l'ai indiqué, avec un diamètre de 70-80 cm, d'accord, on a cette qualité d'image avec les scanners de Philips, de Siemens, pardon, et GE, d'accord, c'est un fantôme d'Erinzo qui contient des sources, des rhodes, donc sous forme de, avec le fromage ici, pour juste avoir une idée visuelle de la résolution spatiale, et puis avec le MAMO PET, qui est maintenant donc commercialement disponible, ça c'est la compagnie Neviscale, mais il y a d'autres modèles par d'autres compagnies, regardez la différence en termes de résolution. Et bien entendu, ça a un impact direct sur la détectabilité de petites lésions, donc d'accord, pour le cancer du sein, quand vous avez un sein qui est relativement dense, qui est volumineux, donc la mammographie conventionnelle a montré s'illimiste dans ce genre de cas. En Suisse, au fait, à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, il y a des campagnes de dépistage, ils remboursent un examen par année, donc une mammographie par année, mais il y a certains cas qui sont difficiles, difficiles à détecter, et je pense que la technique de pointe qui est utilisée, c'est la résonance, qui présente pas mal d'inconvénients, parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, pour faire la lecture de ces cas, puis sur la mammopette, vous regardez ici, par exemple, pour cette patiente, vous avez deux lésions ici, décès mises en évidence sur la résonance, que l'on voit clairement également sur le mammopette, et puis ça a été confirmé par l'anapette, par la suite, donc c'est vraiment une technologie de pointe qui peut concurrencer, je pense, dans certains cas, la résonance, et puis il y a pas mal d'études qui ont montré les avantages du mammopette par rapport à la résonance qui ont été rapportés dans la littérature. Donc le pet est également utilisé pour la recherche biomédicale, pas seulement pour scanner des patients, pour la clinique, mais également pour la recherche. Ici, vous voyez le micropette qui a été conçu par l'équipe de Simon Schurie, ses collègues. Il y a des gens qui s'intéressent plus ou moins à la neuroimagerie, donc pour des expériences typiquement de neurosciences, et dans ce cas, donc ils doivent scanner les animaux dans leur environnement naturel, sans l'administration d'anesthésion, de produits anesthésion, parce qu'on sait que les produits anesthésion, ils influencent un petit peu la physiologie, et puis ils induisent pas mal de changements, surtout au niveau cérébral, et donc dans ces scanners, vous pouvez voir qu'on peut mettre directement le détecteur sur le cerveau du rat, donc c'est un design de l'équipe de LBL, Bokehven National Lab, et puis un autre design de l'équipe des Monsters, ça, ils ont des systèmes de tracking, au fait de la position de l'animal avec un système optique, et puis ça permet de compenser le mouvement, et puis de reconstruire l'image avec les lignes de réponse qui sont corrigées pour le mouvement des patients, de l'animal, pardon, qui se trouve dans une cage. Donc il y a beaucoup de développement également dans le domaine de l'imagerie PETS, avec les animaux. Maintenant je dirais juste un petit mot encore sur l'information temps de vol, qui a des conséquences considérables à mon avis sur la qualité d'image, je pense qu'on n'est pas aux Etats-Unis où ils ont surtout des patients obèses, et donc la contribution du time of flight est beaucoup plus importante. Donc dans le sens physique, on a déjà expliqué le principe du PETS, le principe de l'information temps de vol, c'est que si vous avez une coïncidence qui a lieu ici, ou bien une émission ici, ou bien si elle est légèrement décalée, donc par exemple à 10 cm du centre, donc le premier photon, il va arriver beaucoup plus rapidement que le deuxième. Et donc l'utilisation de cette information, donc cette différence temporelle entre les temps d'arrivée et les deux photons d'annulation, nous permet au fait de restreindre la reconstruction à un petit segment, et puis la dimension de ce segment va dépendre un peu de la résolution temporelle dans notre système d'imagerie, de notre détecteur. Et puis si on regarde un petit peu la physique, il y a une relation directe, n'est-ce pas, entre la distance et la vitesse et le temps. Les photons d'annulation, ils se propagent dans l'air à la vitesse de la lumière, à la célérité de la lumière qui est connue, n'est-ce pas, et puis avec quelques jeux, enfin un petit jeu avec les équations ici. Ici, on arrive à, connaissant également les limitations en termes de résolution spatiale avec sa fameuse équation, n'est-ce pas, donc vous avez la contribution principale qui est à la dimension de notre détecteur, parce qu'on a signé souvent la ligne de réponse au milieu de ce détecteur. Vous avez d'autres contributions, le codage, que ce soit qu'on utilise la logique en guerre ou pas, donc il y a une contribution supplémentaire. La longue linéarité de deux photons d'annulation, le parcours du positon qui dépend de l'énergie maximale, et puis la profondeur de l'interaction. Donc si on concentre juste sur cet aspect ici, qui joue un rôle primordial dans la dégradation de la résolution, qui est la dimension de mon cristal détecteur, on sait que dans le futur, on aura donc des caméras qui peuvent atteindre la limite de 2 mm, d'accord, pour l'imagerie corporelle, et donc on a intérêt à avoir des systèmes avec une résolution temporelle inférieure à 20 picosecondes. Je me suis amusé ici à adresser un petit peu le portrait en termes de performance time of flight, donc de tous les scanners qui sont commercialement disponibles, et en général, ils se situent entre 580 et 600 picosecondes, jusqu'à ce que Philips annonce leur système time of flight digital, le Vero OS 350 picosecondes, et plus récemment également, il y a UG, qui sont venus avec un système à 340 picosecondes par là autour, et puis finalement, donc Siemens qui ont annoncé à l'ENM déjà l'année dernière, donc ils ont un système qui s'appelle le Biograph Vision avec une coïncidence, une résolution temporelle de 214 picosecondes, et je pense que dans le futur, il y aura des systèmes avec 100 picosecondes des résolutions temporales, il y a pas mal d'équipes au CERN qui travaillent sur ça, bien entendu, l'avantage principal, donc quand on va atteindre ces limites de 100, bien de 200 picosecondes, c'est qu'on va assigner directement donc l'annihilation au point, ou bien au segment qui correspondra à ça, puis on atteindra donc la limite de 2 mm de résolution spatiale dont je vous ai parlé, puis il n'y aura plus besoin de faire de la reconstruction, et donc ce sera la retraite pour les spécialistes de la reconstruction d'images. Donc ça, c'est le système qu'on va installer dans notre service d'ici la fin de l'année, d'accord, je ne fais pas d'appui pour si mince à part ça, donc je suis assez neutre, c'est juste pour vous montrer un petit peu les avantages de cette technologie digitale, quand on s'est déplacé au fait à Knoxville pour voir le premier prototype, donc on n'a pas vu ces cas cliniques, mais en tout cas, c'est un cas qui a été publié dans la littérature scientifique pour cette raison, je vous le montre ici. Donc vous voyez que sur la technologie analogique, sur le MCT qu'on utilise dans notre service actuellement, vous voyez des lésions, c'est un peu flou, donc difficile de trancher, de dire qu'il y a une lésion ici ou pas sur sa technologie digitale, donc on la voit relativement de façon très aisée, je pense qu'on les voit bien. Le deuxième avantage de ce time of flight, c'est que vous avez des imprécisions sur la correction d'atténuation, on parlera peut-être un peu vers la fin de cette présentation, pour les systèmes plate-à-mère, d'accord, donc la carte d'atténuation qui est générée à partir de la résonance n'est pas très précise et puis n'est pas de la même précision qu'est-ce qu'on peut obtenir avec un CT. Et sur le PET-CT, on a toujours des décalages, au fait, au niveau, surtout abdominal ici, donc à cause des mouvements respiratoires, vous n'avez pas les mêmes patterns de respiration entre le PET-CT. Au fait, le CT, c'est un snapshot, un cycle respiratoire, il se fait en l'espace d'une ou deux secondes, voire moins, puis pour le PET, vous avez deux, trois minutes, voire quatre minutes par position de lit, ce qui veut dire que pour chaque position, pour deux, trois minutes, c'est pratiquement la moyenne de plusieurs cycles respiratoires, n'est-ce pas ? Et donc, vous n'avez pas les, ce qu'on appelle les breathing patterns, qui ne correspondent pas, ce qui génère donc des artefacts ici, au niveau du thorax ou de la partie haute de l'abdomen. Et donc, si vous utilisez le time of light, vous pouvez le voir sur ce cas, donc une étude publiée dans le journal de médecine nucléaire de la société américaine, vous avez avec la logique non time of light ici, donc vous voyez nettement l'effet de ce mismatch entre le CT et le PET qui est très réduit avec le time of light et puis on arrive à voir la lésion ici qui n'est pas visible sur la rocan sans l'utilisation de l'information time of light. Donc, je vous ai parlé du PET-MR, donc si vous avez des prothèses de la hanche au niveau des membres inférieurs ici, ce qui arrive pas mal de fois, vous voyez avec ce patient ici, donc vous avez un trou au niveau de la carte d'atténuation que l'on va extraire avec la résonance et puis comme la correction d'atténuation est un phénomène multiplicatif, donc ces artefacts, on va les retrouver sur les images PET correspondantes, surtout si vous faites une reconstruction sans l'information time of light. Avec time of light, on arrive à atténuer plus ou moins ça parce que cet effet physique qui permet plus ou moins de compenser, d'accord, de compenser toutes les erreurs qu'on a au niveau de la génération de la carte d'atténuation. On a fait une simulation juste pour prédire un petit peu les performances auxquelles on va s'attendre avec des nouvelles générations de scanners qui auront une résolution temporale proche des 100 picosecondes et donc ça, on a pris la carte d'atténuation, c'est un patient qui a été scanné deux fois pour des études qu'on a fait sur le PET-CT et le PET-MR, d'accord, et ça, c'est la carte d'atténuation dérivée par le CT et puis celle dérivée par la mer et puis on voit qu'il y a un biais de quantification en utilisant le CT comme gold standard comme référence et avec des simulations on a montré que ce biais de quantification il diminue quand vous augmentez la résolution temporelle. Je dirais quelques mots également sur la multimodalité, donc je pense que dans les années 80, aussi bien les radiologues que les médecins nucléaires ont exprimé le souhait de pouvoir disposer donc d'un outil pour recaler les images donc le PET avec le MR ou bien le SPECT avec le CT et dans les premières utilisations ils faisaient ça avec la main, n'est-ce pas ? Donc de façon manuelle on prenait l'image de haute résolution qui est le MR ou le CT et puis après on ajustait avec des mouvements de transitation, rotation, pardon, pour pouvoir ajuster donc les deux modalités et puis par la suite donc il y a le développement de techniques qui permettent de faire ça de façon automatique surtout pour l'imagerie cérébrale et donc ça c'est l'une des techniques les plus utilisées c'est un recalage non rigide c'est un recalage rigide pardon dont on fait des mouvements de translation et de rotation donc il y a six degrés de liberté puis en général au fait c'est une technique itérative où on estime les paramètres de transformation on les applique à l'image flottante qui est l'image de médecine nucléaire et puis après on évalue des critères de similarité par exemple l'information mutuelle l'information mutuelle normalisée il y a plusieurs critères et puis après donc on va faire tourner ça en boucle donc c'est un processus itératif et quand ça converge en général on va obtenir donc un bon recalage entre les modalités ça fonctionne relativement bien surtout dans le contexte de l'imagerie cérébrale pour des traceurs de perfusion de métabolisme comme le FDG l'HMPO le CD et donc avec une qualité de recalage donc une précision sous millimétrique comme vous pouvez le voir sur cet exemple ici puis maintenant c'est le gold standard donc en guillemets c'est le de facto gold standard qu'on utilise en clinique surtout dans le contexte de l'épilepsie c'est ce qu'on fait dans notre centre on fait un spex par exemple ictal ou un spex interictal après on fait le syscom un recalage des deux des deux images suivies par une soustraction pour mettre en évidence le foyer épileptogène que l'on va recaler sur la résonance c'est ce qui va aider le neurochirurgien à intervenir et à réséquer le foyer épileptogène ce qui est difficile à faire sans l'image structurelle qui est la résonance dans ce cas n'est ce pas ce recalage est beaucoup plus difficile à réaliser quand vous êtes au niveau du thorax au niveau de l'abdomen parce que vous avez les mouvements respiratoires comme je l'ai expliqué donc vous n'avez pas les mêmes breathing patterns et en général le CT on le fait en apnée pour avoir une qualité diagnostique mais avec un entraînement avec un bon monitoring en tout cas de ce mouvement respiratoire il y a pas mal de centres qui arrivent quand même à avoir une bonne qualité de recalage c'est ce que fait l'équipe depuis le 70K ou à Los Angeles en tout cas ils ont pas mal d'études avec un recalage non rigide dans ce cas parce que vous n'avez plus les 6 degrés de liberté maintenant il faut estimer les vecteurs de mouvement voxel par voxel n'est ce pas et ce qui vous permet au fait d'avoir une bonne qualité de recalage surtout quand vous êtes au niveau du thorax ou la partie haute de l'abdomen vous avez deux j'ai deux slides ici un peu rigoloses pour vous pour vous expliquer ce concept de recalage non rigide ça c'est Jake Van Dyck c'est un Canadien physicien très connu donc il a demandé à un de ses étudiants qui travaillait sur un concept de recalage non rigide avec le technique qui s'appelle le thin plate spline image warping et donc il a pris son à sa photo et puis il lui a dit qu'il faut recaler donc sa photo à l'image de ce baboon que vous voyez ici donc il pointe des points de repère là et puis voilà le résultat ça fonctionne bien j'ai un autre exemple plus rigolo on va transformer l'image de de cet acteur que vous connaissez tous cette chanteuse vous connaissez également j'oublie toujours son nom je ne sais pas pourquoi voilà il y a des connaisseurs là donc vous voyez que ça marche bien donc vous vous demandez pourquoi on doit utiliser ces images ces scanners qui permettent le recalage de façon hardware mais en tout cas si on regarde un peu les travaux des pionniers donc il y a pas mal de médecine nucléaire avec qui je discute ils disent l'imagerie multimodale elle a commencé avec le PET-CT et là en 2001 c'est pas vrai regardez les premiers articles qui ont été publiés par Minor, Kiel, Enger, Sorenson, Churchill, Bellinger et tous ces pionniers dans les sciences radiologiques ils ont commencé à s'intéresser à concevoir des scanners qui permettent de faire de l'émission et de la transmission simultanée ou bien séquentielle dans les années 50, 60, 70 et ainsi de suite donc c'est pas nouveau mais par contre le premier qui a réussi à faire ça sur un système physique c'est Bruce Hasegawa malheureusement qui est décédé une dizaine d'années en arrière donc il a eu un don de G on va remercier nos collègues de G qui sont là donc il y a eu un don il a transformé donc le scanner CT de G n'est-ce pas pour pouvoir faire de l'émission de transmission en simultané donc il a utilisé du germanium hyper pur pour les physiciens ils savent qu'il a une très bonne résolution en énergie n'est-ce pas donc il peut faire une discrimination entre les 70, 80 KV donc les énergies du CT dans le faisceau du CT par rapport au technetium qui est vers les 140 kg électronvolts n'est-ce pas et donc ils ont surtout fait des études chez l'animal avec chez le porc et puis ils ont fait très peu de cas cliniques je crois 5 ou 6 qu'ils ont publié vous avez un cas de neuroblastome ici avec une fixation ici d'accord au niveau de la lésion puis un bon recalage un bon mapping avec l'image c'était pour qu'on arrive à dire exactement où ça se trouve et puis après bien entendu Dave Townsend et ses collègues qui étaient à Genève à l'époque dans les années 90 93 donc le scanner PET anneau partiel il était ouvert pour une maintenance et puis un oncologue qui rentre dans la salle il dit vous avez assez d'espace ici pour mettre un tube rayon X et puis un comment ça s'appelle et puis des détecteurs X de l'autre côté comme ça on aura un PET CT combiné le scanner qui a été conçu plus tard donc il est plutôt il fait une acquisition séquentielle plutôt que simultanée et donc voilà comment se fait l'acquisition on fait donc un scout scan n'est-ce pas puis après le technicien en radiologie médicale il définit la longueur du champ de vue axial on va commencer à faire le CT spiralé en faisant une rotation des détecteurs et puis du tube rayon X puis après on pousse le patient d'accord vers les détecteurs du PET qui sont derrière il y a une séparation d'à peu près 80 cm entre les deux modalités puis après on fait la fusion des deux modalités puis on les présente au médecin nucléaire au radiologue pour une interprétation donc l'une des premières conséquences pour les gens qui s'occupent de l'art de protection c'est que bien entendu vous avez deux modalités comme le shampoing deux en un n'est-ce pas donc ça va augmenter la dose que reçoit le patient ça c'est des protocoles qui sont utilisés d'après un survey qui a été publié dans le journal américain de médecine nucléaire donc 80% des 70% pardon 70% des centres c'est qu'on fait d'abord donc un CT de low dose d'accord sans administration du produit de contraste on fait le PET et puis après on fait le CT avec l'injection du produit de contraste pour les indications qui nécessitent d'avoir un CT du produit de contraste le radiologue demande toujours bien entendu des fois c'est pas justifié j'espère qu'on aura l'occasion de discuter ça par la suite ce qui fait que quand on fait une sommation donc de toutes les contributions à peu près 5 millisieverts pour le PET 5 à 30 millisieverts en fonction des protocoles qui sont utilisés maintenant on a pas mal de protocoles low dose et donc si je sens tout ça vous avez 25 millisieverts n'est ce pas donc ceci a déclenché bien entendu l'alerte aux Etats-Unis donc le mot dose c'était paru plus de 2000 fois dans la littérature et pas dans la littérature spécialisée que lisent les spécialistes mais plutôt dans les journaux enfin ce que dit monsieur et madame tout le monde n'est ce pas et donc cette alerte elle a déclenché ce qu'on appelle maintenant donc le le dose war n'est ce pas donc à l'époque les constructeurs CT ils se battaient qu'ils faisaient le plus de barrettes pour le CT le Toshiba qui vient avec leur 320 et ainsi de suite donc suite à ça donc ils ont abandonné cette bataille puis ils se sont concentrés sur des techniques ou des algorithmes qui leur permettent de réduire la dose que reçoit le patient et puis j'aime bien cet article par Mahesh et son collègue James Hevesy ils disent que le nombre de barrettes que l'on peut produire donc il a atteint plus ou moins un plateau ça ne sert à rien donc d'augmenter le nombre de barrettes maintenant il faut se battre pour réduire la dose au patient et ce qu'ils ont appelé donc le concept du dose war et ce qu'ils ont appelé